Qu'en 2021, la CAF répond à la rumeur qu'attard à 32 jours du coup d'envoi de la CAF en 2021, 9 janvier et 6 février 2022, le Cameroun, pays hôte, n'est pas parvenu à chasser tous les doutes. Après plusieurs reports, l'inauguration du Stade de Lambre, qui doit accueillir notamment le match d'ouverture et qui était prévu pour le 3 décembre, a de nouveau été ajourné en fin de semaine dernière. Dans la foulée, l'égyptien Abdelmonin Hussein, ancien membre de la Confédération africaine de football, CAF, a déclaré le week-end dernier à la chaîne Alaya TV que l'instance panafricaine, face à l'urgence de la situation, commencerait à envisager de délocaliser la compétition au Qatar. Alors que cette rumeur prend de plus en plus d'ampleur, la CAF est sortie du silence pour apporter un démenti formel. Nous ne pouvons pas passer notre temps à répondre aux rumeurs, a clarifié le directeur de la communication de la CAF, Alexandre Sio, ce mardi auprès de la BBC. Nous n'avons reçu aucun message ou information de nos dirigeants concernant un changement de date ou de pays. Nous n'avons pas discuté de cela lors de toutes nos dernières réunions. Mieux, le dirigeant assure que des membres de la CAF sont déjà à pied d'œuvre sur place au Cameroun. Nous sommes sur place. Nous travaillons. Une délégation officielle de la CAFA a été détachée et le secrétaire général Véron Mozangomba nous rejoindra dans deux jours, a ajouté le Camerounais. Voilà qui devrait mettre un terme définitif aux rumeurs.